je pense que déjà j'écris beaucoup cette chose sur des personnages féminins principaux donc au plus près d'une voix féminine d'une intimité aussi et puis beaucoup en lien avec le corps avec ce que j'appellerais un peu comme si j'allais dans les interstices de la psyché c'est ça qui m'intéresse aussi les zones d'ombre les zones de contradiction les ambivalences les ambiguïtés c'est ça que j'adore explorer en fait un endroit aussi où c'est souvent des personnages féminins qui sont aliénés ou qui se sentent aliénés et qui ont besoin de se libérer de quelque chose et comme je viens du théâtre et du cinéma il y a aussi c'est vrai que je pense beaucoup en termes de personnages et de rapports à un espace à un environnement à un lieu l'hôtel c'est à la fois l'errance un peu un lieu un non-lieu puisqu'en plus cet hôtel est virtuel donc c'est ça qui m'intéresse aussi c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du non-lieu où tout est possible qu'on peut complètement imaginer qui est virtuel aussi donc qui n'existe pas vraiment et en même temps c'est rattaché à tout un topos tout un imaginaire collectif c'est aussi un lieu de passage et en même temps on peut y rester de façon indéfinie c'est un lieu qui va permettre aussi de faire exister le collectif de rencontrer d'autres personnages qui sont créés par d'autres autrices qui seront en résidence et puis ont été là avant ça ça m'intéresse et en même temps on peut fermer la porte et s'enfermer dans sa chambre c'est un lieu il y a les fantômes il y a une mémoire les femmes de chambre ça c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup dans l'hôtel je trouve qu'il y a un peu dans l'ombre les figures de l'ombre les esclaves dont on parle pas quand je vais penser à cet hôtel je pense que malgré moi il va y avoir beaucoup de Berlin qui va venir j'ai remarqué la dernière fois j'imagine c'est-à-dire qu'il y avait un va-et-vient entre des lieux imaginaires ou des lieux complètement ailleurs et la ville et la ville c'était Berlin qui revenait donc avec Berlin il y a la langue allemande aussi toute la culture j'ai hâte j'ai hâte de partir j'ai un peu l'impression de descendre à la mine tu vois de chausser mes godillots de prendre ma pioche mon casque et d'y aller c'est-à-dire qu'il y a